Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avoue, j'ai grave déconné, ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais je suis absolument débordé, et je pense, je vous l'avoue, que je ne vais pas pouvoir tenir le rythme que j'avais l'année dernière. On verra, peut-être l'hiver, j'y arriverai plus facilement, mais là, entre mon nouveau boulot, et puis le beau temps, ben, j'ai pas vraiment l'occasion, ni vraiment l'énergie de tourner des vidéos dès que je rends du taf. Surtout qu'il fait beau dehors, et là, fermer les volets, m'enfermer à l'intérieur, c'est pas super le bon moment, quoi. Mais je pense que cet hiver, quand il fera froid, je serais bien content de rentrer me poser et de coucouner avec vous. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Plusieurs choses. Je vais... J'ai deux, trois projets, là, depuis l'année dernière, enfin, quand je dis l'année dernière, c'était avant les vacances, que je voudrais mettre au point. En fait, il y en a deux, c'est vous qui me les avez demandé cet été, c'est de refaire un tour du monde, ma vidéo tour du monde, là, où on découvre un pays par continent. Je trouve aussi le concept génial, forcément, c'est le mien. Mais apparemment, ça vous a bien plu, donc, avec plaisir, je vais continuer, je vais en faire d'autres. J'en ai déjà préparé une qu'il ne me reste plus qu'à tourner. Donc, j'ai quelques petites choses à vous dire, et puis après, pour cette vidéo reprise en douceur, je vais vous parler un petit peu de mes vacances, vous montrer une petite sélection de photos. Voilà, j'espère que ça vous relaxera. Donc, la petite chose importante, c'est que je voulais vous demander votre avis. J'hésite, en fait, à créer un nouveau format de vidéo, peut-être. Donc, l'idée, en fait, ce serait de regrouper un petit peu tous les concepts que j'utilise dans mes vidéos ASMR. Donc, vous savez, voilà, les blind tests, les faits surprenants, les tours du monde, enfin, toutes ces choses-là, des petits jeux aussi, et de tout condenser dans une vidéo, de faire un format comme une sorte un petit peu d'émission ASMR. Je ne sais pas du tout, il faut que je réfléchisse encore comment je pourrais présenter ça, mais de faire un format, voilà, où il y ait un peu de tout. Pas faire genre une vidéo fait surprenant, une vidéo machin, mais voilà, un peu de tout dans une, donc moins long, mais plein d'échantillons, en fait, dans une seule vidéo. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que c'est mieux de faire les choses une par une, comme ça. Sachant qu'évidemment, même si je faisais ça, il y aurait toujours des vidéos de temps en temps un petit peu exceptionnelles, enfin, au fur et à mesure des idées qui me viendraient. Comme, par exemple, il y en a une, là, sur la manipulation que je voulais traiter depuis l'année dernière, avant les vacances. Donc, voilà, je n'oublie pas à les noter, je vais la faire. Vous m'avez demandé à refaire un tour du monde. C'est vrai que ce concept, je le trouve génial. Bon, évidemment, c'est mon idée. Mais ouais, c'est vraiment sympa, donc je vais en refaire un tour du monde, et peut-être même plusieurs, d'ailleurs, à moins que je le greffe dans le format pour vous faire. Et aussi, vous m'avez dit que le test de culture que j'ai fait, la vidéo d'avant, il était beaucoup trop facile. Et c'est vrai, j'avoue qu'il était un peu trop facile, donc je vais en refaire un plus dur, aussi. Voilà, voilà. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, alors, cette année, les vacances, les vacances, c'était pas mal. C'était pas mal, le petit road trip en Italie. Bon, c'est sûr, ça ne vend pas du rêve comme mes vacances à Bali de l'année dernière. C'était difficile d'égaliser un tel voyage. Mais surtout en Europe. Mais bon, c'était sympa, quand même. Cette année, on n'avait pas le budget, c'est comme ça. Bon, c'est autant que... Et mine de rien, d'ailleurs, ça m'a coûté quand même cher, je dis qu'on n'avait pas le budget, mais justement, j'ai été... En fait, je me dis qu'il vaut mieux rajouter peut-être un petit peu d'argent, économiser un petit peu plus, et se faire un gros kiflon, qu'aller raquer en Europe, où la vie est chère, au final. La balise qui coûtait cher l'année dernière, c'était les billets d'avion, mais après, la vie sur place, voilà quoi. Donc, ouais. Bref, je suis quand même très content de ce périple qu'on a fait en Italie. Donc, c'était un road trip que j'ai fait avec ma copine. Nous sommes partis en avion de Paris, on a atterri à Venise. Et de Venise, on a loué une voiture pour partir directement dans les montagnes, au nord de l'Italie, à la frontière avec l'Autriche. Et là, bon, on s'est pris un petit Airbnb très sympathique. Cinq jours, quatre nuits à la montagne. Et c'était fort sympathique. Voilà la vue, là, que nous avions depuis le Airbnb. Donc, assez sympa. Alors là, on a un paysage, on était sur la route à pied en direction d'un lac. Le premier lac qu'on a voulu aller voir, qui est le plus célèbre des Dolomites, le lac de Bray, qui est magnifique. Donc, on a dû aller à pied, genre, au moins cinq kilomètres avant d'arriver au lac. Donc, il y a la police qui part la route et qui t'envoie, qui te force à te garer sur un parking. Le bon truc à touristes, quoi. Tu payes 10 euros la journée. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait, à côté du parking, il y a des navettes de bus pour faire payer les touristes. Voilà, donc c'est juste ça qui est un peu relou, qui m'a saoulé une fois de plus, comme dans tous les voyages. C'est le côté ultra touristique, ultra, du coup, un peu surfait, un peu gâché par le tourisme de masse, quoi, ça. Les choses perdent un petit peu de leur authenticité à cause de ça. Mais bon, je suis, je fais partie des touristes de masse. C'est la vie, c'est comme ça. On est de plus en plus à voyager, il faut l'accepter, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bref, il n'était pas question pour moi de prendre une navette pour finir là, d'arriver au lac. Donc, nous, on a fait la randonnée à pied et c'était très bien comme ça. Et voici le fameux lac qui était vraiment sublime. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu sur mon Instagram. Et voilà, c'était sublime, quoi. Donc, l'eau turquoise, puis le gris des montagnes avec les sapins verts, c'était vraiment... Évidemment, on ne pouvait pas aller là-bas sans faire l'activité, la tourisme. J'ai pas pris la navette, mais j'ai quand même fait la barque. Donc, on a loué une barque comme ceci. C'était magnifique, les barques, tout en bois, vernis, c'était sublime. Et ça coûtait, les yeux de la tête, ça coûtait 18€ la demi-heure et 28€ l'heure. Donc, ben, tu ne choisis pas dès le début, en fait. Tu loues la barque et tu payes après. Donc, on s'est tapé une pointe. Genre, en fait, on a eu le temps d'aller au bout et il nous restait 10 minutes. Sachant qu'on avait été au bout du lac, bébé. Donc, on s'est dit, on va bombarder. Comme ça, on ne paiera que une demi-heure, ce sera déjà bien. Donc, on s'est fait un retour sportif et puis, au final, on a mis presque 40 minutes et ils ne nous ont facturé que demi-heure. Bref, voilà la petite voiture que j'avais louée. Donc, c'est la Fiat 500, mais version XXL, le modèle familial, qui était bien trop grand pour deux, mais bien confortable et bien moderne. Donc, c'était chouette d'avoir ça. Alors là, nous étions... En fait, il y a eu un matin où je me suis tapé une déterre. Je me suis réveillée à 4h du mat', je regarde la météo et je vois qu'il fait beau que jusqu'à 10h du matin. Et on devait aller faire une randonnée, la randonnée, comment dire, iconique des Delomites, pour voir l'icône des Delomites, le symbole. C'est-à-dire 3, ça s'appelle le très simé, c'est 3 sim, côte à côte, que vous verrez après. Et donc, du coup, grosse déterre, j'ai réveillé ma copine et c'était parti pour 2h de route pour rejoindre ce lieu. Et on arrive, donc, on paye un péage à 30€ pour prendre une route où il n'y a personne, mais tu payes 30€ pour avoir le droit de monter en voiture jusqu'en... Et là, j'avoue, je n'ai pas eu le choix parce que du haut du parking qui est tout en haut, c'est de là que partent les randonnées qui sont déjà archi-longues. On a fait, nous, une randonnée de 4h. On ne sait peut-être rien pour certains, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et voilà, quoi, donc, ben, tant pis, on a payé 30 balles, ça fait partie du budget vacances. Mais c'était sublimissime, vous allez le voir avec peut-être d'autres photos, celle-ci, voilà. Donc, il était 7h du matin, le jour se levait, il n'y avait encore personne, un ou deux couples. Voilà, donc, avec les montagnes encore embrumées, c'était sublim, une petite maison abandonnée sur le sentier de randonnée. Voilà, le jour qu'ils se lèvent peu à peu. Voilà le genre de chemin qu'on empruntait dans un silence des plumes total. Et là, je me souviens avoir dit d'un coup que ce genre d'endroit me faisait grave penser à un paysage où on pourrait voir des marmottes. Je me suis dit, tiens, on risque de voir des marmottes. Et pas 30 secondes après, eh ben, j'aperçois une marmotte, la première. Et puis deux, et puis trois. Voilà, j'étais content. Et voilà, le trésimé. Donc, ça a l'air de rien comme ça sur la photo, mais c'est juste immensissime. Les trois montagnes. Voilà, en face des trois montagnes, il y avait une autre vallée comme ceci. Voilà, et donc là, on était au point le plus haut de la randonnée. Et on devait descendre jusqu'en bas là, jusqu'au petit lac que vous apercevez. Il y avait plein de vaches. Pour ensuite remonter sur le chemin en face, en fait, on faisait le tour. C'était une boucle qui faisait le tour des trois rochers que vous avez vus avant. Et le tour, il faisait au moins quatre heures. Nous, on a mis cinq heures même, parce qu'on a pris note. Voilà, une petite vache. Toutes les vaches sont en liberté, là-bas. Là, on a un gang. C'est le gang des vaches. On a failli se faire raqueter. Alors ça va, c'était pas farouche. Voilà, donc c'était vraiment sublime. Alors oui, il y avait ça aussi, des petites pierres empilées comme ça. Plein de pierres empilées. Je dessine sur les autres, à plusieurs endroits. Ça doit avoir une signification que je ne connais pas, par contre. Alors là, je passe un petit peu du coq à l'âne. Mais si vous voulez, j'ai pris 3500 photos. Donc là, je vous ai fait un petit condensé de 50. Voilà, donc là, c'est un autre lac qu'on a été voir, qui est très connu pour être magnifique aussi. Sauf que voilà, ils ont coupé, là, les arbres, derrière. Ça a été un peu déforesté, donc c'est moins joli. Mais bon, ça va. C'est quand même bon. Voilà une autre photo. Voilà donc pour les Dolomites. Après ça, donc, bon, on est parti à Venise. Et c'est parti. On est en... Donc on a pris ce qu'on appelle un Vaporetto. C'est un bateau qui avance pas du tout. qui part de l'aéroport et qui t'emmène jusqu'à Venise. Voilà, voilà. Donc ouais, un petit peu déçu par la lenteur du bateau. Mais bon, c'est ça. Soit tu payes 30 balles, 15 euros par personne pour aller à Venise, soit tu payes 150 euros pour y aller rapidement avec un bateau. Donc bon, on a préféré y aller lentement. Donc Venise, bon, c'est, comment dire, c'est magnifique. C'est magnifique partout. Moi, ça me donnait l'impression d'être dans un parc d'attractions. tellement c'est pour une charme. C'est trop mignon, quoi. Il n'y a pas de voiture. C'est calme. Des petites ruelles avec de l'eau. Des bateaux. C'est trop joli. Beaucoup de couleurs. C'est pour une charme, Venise. Bon, on n'a pas fait de gondole. J'avoue. J'avoue, on n'a pas fait de gondole parce que c'est un truc d'escroc, ça, la vérité. Ça coûte 80 euros la demi-heure. Et en plus, il faut faire la queue pour faire de la gondole. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Pas de gondole. Mais, euh, il y avait trop de monde. C'était super, il y avait trop de monde. Je pense que c'est pas la meilleure période. Enfin, en tout cas, mois d'août, il y a trop de monde. Mais voilà. C'est magnifique. Alors oui, j'ai rencontré Pinocchio. Et euh... On n'a pas fait de gondole, comme je vous le disais, mais on a pris un petit bateau, un Vaporetto, pour aller sur une autre île au large de Venise, qui s'appelle Burano, qui est connue pour ses couleurs, ses maisons colorées. Voici la première. En fait, c'était un village de pêcheurs à l'époque. Et, euh, une abonnée m'a expliqué que, euh, que les maisons étaient peintes de toutes les couleurs, euh, parce que, euh, quand les pêcheurs y rentraient, de leur journée un petit peu, un petit peu, un petit peu éméchés, on va dire, pour pas dire complètement bourrés, parce qu'apparemment, ils se torpillaient la gueule en mer, et ben, euh, pour qu'ils puissent retrouver leur maison, ils avaient tous une couleur. C'est l'explication qu'on donne aux touristes, hein, je sais pas si c'est vrai, vraiment. Je pense que oui. Bon, en tout cas, magnifique, Burano. Regardez-moi ça. Ses couleurs. C'est trop beau. C'est trop mignon. C'est encore plus mignon que... que Venise. Mais ça a moins de charme. Et c'est plus, euh, je sais pas, ça fait plus mort. On dirait qu'il n'y a pas d'habitants. On aurait dit qu'il n'y avait que des touristes. C'était un peu bizarre. Voilà. Pour le coup, ça, ça faisait vraiment parc d'attraction encore plus que Venise. Voilà. Après Venise, on a été à Florence. Et voilà le délire. Tout de suite, beaucoup plus foncé, beaucoup plus... beaucoup plus sombre. Et évidemment, Louis Vuitton, toutes les grandes marques et compagnie. Alors, Florence, euh... J'ai pas... j'ai pas ultra kiffé, j'ose avoue que... Je pense que je suis pas assez passionné d'art, enfin, de peinture, sculpture, pour... pour avoir... pour apprécier une ville comme ça. Moi, j'ai trouvé ça surtout, euh, encore une fois, plein des demandes de touristes à tout va. Mais là, pire que tout, euh... c'est genre... des queues à non plus finir. Enfin, rien que pour visiter, ben, la cathédrale. Une cathédrale Santa Maria, je crois. Elle est trop trop belle. Mais euh... on a commencé à faire l'accueil, puis en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas monter, que c'était une autre queue où fallait réserver. Donc c'était que pour rentrer à l'intérieur et qu'il y avait des heures d'attente. Donc ça nous a saoulé, on a laissé tomber. Donc on a visité, on s'est imprégné un petit peu de la ville. On a fait des choses très sympas, des promenades vraiment cool. En allant manger dans des petits trucs un peu authentiques, des trattoria, comme on les appelle là-bas. Des petits restaurants typiques avec des bons produits régionaux. Du coup, euh... ouais, le troisième jour, on avait déjà un peu fait le tour de la ville, enfin, parce que c'est pas très grand en Finale-France. Du coup, je vais vous avouer quelque chose de honteux. Mais nous avons été à la piscine municipale. Tellement il faisait chaud et qu'on était en manque de mer, en manque de piscine, enfin, c'était un petit peu le problème de ces vacances. C'était que voilà, pas de mer, pas de piscine. Donc voilà, la ville, ça va bien un moment, mais je referais pas en voyage urbain comme ça l'été d'Occident. Alors, Florence, on a quand même ce magnifique pont, enfin, magnifique, je le trouve même pas si magnifique que ça, mais bon, il est culte. Florence, c'est un pont avec des habitations incrustées dessus, ce qui est quand même original, j'avoue. On le voit là aussi de l'autre côté, et de plus près. Voilà. Là, nous avons la cathédrale, qu'on va voir de plus près ici. Donc ça, ouais, j'avoue que c'était impressionnant, avoir en vrai un niveau de détail. Et puis elle est vraiment immense. Encore une fois, on dirait pas là, mais c'est faramineux. Voilà, c'est très beau, architecturalement parlant. Voici une autre place à Florence qui est très jolie, bien à l'image de cette ville foisonnante d'histoire et d'art en tout genre. Donc là, on a plein de sculptures, une belle fontaine, une autre sculpture au loin avec un homme sur un cheval. Je sais même pas qui c'est, moi je ferais pas un bon guidin. Comptez pas sur moi pour vous apprendre des choses sur l'histoire. Mais du moment que je vous relaxe tranquillement, c'est le principal. Alors, et ben voilà pour Florence. Et donc, dernière étape de ce périple, évidemment Rome, la capitale. Je voulais pas aller en Italie sans voir Rome. Donc voilà, on s'est fait plaisir à Rome dans un grand hôtel, un grand complexe. Ça s'appelait l'Aroma, je crois. Aroma Lifestyle. Voilà, c'était cool. C'était cool, ça changeait des petits boi-boi dans lesquels on était avant. Enfin, on était dans des beaux trucs toujours, mais là ça faisait plus le gros complexe dans l'anonymat, tranquille. Donc c'était sympa. Et ben voilà, voilà. Donc Rome, vu qu'on était pas dans le centre-ville, eh ben j'ai loué un Vespa. Un petit scooter, le cliché quoi, le Vespa rouge, qui va bien. Donc c'était super pratique parce qu'on avait que 3 jours pour visiter la ville. Donc si on avait dû le faire en transport et tout, ça aurait été une galère. Donc à Rome, on a visité la Villa Borghese. Donc vous l'avez là en photo. Bon, ça casse rien, mais ce qui est joli, c'est tous les jardins autour de la villa. Voilà, nous on avait loué une Rosalie, je crois que ça s'appelle comme ça. Un truc à 4 roues là, avec assistance électrique, j'avais jamais vu ça. Du pédale visé, ça déclenche une assistance électrique. C'était trop cool. Voilà, c'est un peu comme ça les paysages. de l'herbe avec des beaux arbres. Genre sapin quoi. Sapin méditerranéen. Bon, alors la Villa Borghese là que je vous ai montré, le pseudo château là. C'était vraiment somptueux à l'intérieur, mais j'ai limite jamais rien vu d'aussi beau. J'ai eu le seum au début du prix parce que ça coûtait quand même 20€ l'entrée. Franchement, je trouvais que c'était abusément cher. Mais bon, c'était les vacances et j'ai pas été déçu par l'intérieur quoi. J'ai fait deux fois le tour. Et à chaque fois que tu passes, que tu reviens dans une pièce, tu redécoutes tout le temps quelque chose. Tellement il y a de choses à voir, tellement c'est orné de mille façons, de milliards de choses. Du coup, c'était sublime quoi, on en prend plein les yeux. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Le Panthéon que vous voyez là. Il y a toujours du monde partout. Ça c'est l'intérieur du Panthéon. Là aussi. Là, nous avons la Fontaine de Trévy, qui est célèbre ici. Tout le monde vient balancer sa petite pièce d'un euro. Voilà. En face, le monde encore une fois qu'il y avait. Ça c'était un peu pénible, mais on fallait s'y attendre. Là, nous avons le Colisée. Super joli, le Colisée. Une autre photo. Là, nous avons une autre place. J'ai oublié tous les noms des places et des trucs, c'est un délire. Je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. Très jolie petite place, très animée à Rome. Place de Novela, je crois. Novela. 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 Navona. Bon, je sais plus. Il y en a bien un d'entre vous qui me laissera un petit commentaire. Voilà, cette jolie place pleine de charme et pleine de vie surtout. Et nous voici au Vatican. Alors ça, c'est incroyable aussi. Incroyable comment c'est décoré, mais c'est juste somptueux quoi. Je sais pas, je crois que c'est la plus belle cathédrale du monde. Il n'y a pas plus ouf, plus impressionnant que ça. Là, nous avons le petit biadio rouge qui nous a bien dépanné. Donc j'ai payé combien ? 150, 140 euros. J'ai négocié de 10 euros. Histoire de... j'aime bien. Voilà, 140 balles pour 3 jours et demi. C'est cher, mais bon, c'était indispensable. Voilà, là vous avez le forum de Rome. Donc c'est le site archéologique le plus important de Rome, quoi. Qui est situé juste en face du Colisée et qui est vraiment sublimant. Ça, c'est vraiment sympa à voir, c'est des paysans. C'est la place principale de la Rome antique. Ça, j'ai complètement oublié de vous montrer, ça revient maintenant. Ça, c'est une photo de Florence sur une colline où on est monté pour pouvoir voir toute la ville. A défaut d'être monté dans la cathédrale, on a été sur une place très célèbre où il y a une vue sur toute la ville. Donc voilà, quand même une vue sympa. Et dernière photo que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est l'intérieur de la ville à Borghese. Parce que je vous disais que c'était somptueux, là. En fait, j'avais pas le droit de prendre de photo. Donc là, c'est une photo de Google. Et voilà, ça ressemblait à ça. Voilà, voilà. C'était bien cool. C'était bien cool quand même, ces vacances. Mais bon, ça m'allait pas balire pour moi. Je sais, c'est pas comparable, je sais. Mais bon. En tout cas, la mer m'a vraiment trop 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 manqué. Ce que je peux dire sur l'italie, c'est qu'ils conduisent comme des malades. Vraiment, ils conduisent comme des oufs. Alors, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Il y en a aussi qui rament à mort. Moi, je suis vraiment pas un lent sur la route. Je roule vraiment à une bonne vitesse. J'ai pas peur du tout, surtout dans les virages. Mais là-bas, j'ai vu des mecs, des oufs quoi. Ils te collent derrière la voiture. Comme des malades. Alors que je suis déjà au-dessus de la limitation. Beaucoup, beaucoup. C'est très pratique courante là-bas. J'en avais entendu parler. Ils sont déchaînés sur la route. D'ailleurs, je me suis fait des frayeurs aussi à propos des radars. J'ai compris que deux jours après être arrivés, que les radars, c'était ce que je croyais être. Des boîtes aux lettres. À l'entrée des villes, il y a des genres de boîtes aux lettres. On dirait vraiment. C'est comme les boîtes aux lettres chez nous, un peu les jaunes de la poste. Sauf que eux, c'était radar. Et parfois, j'arrivais un peu vite en ville. Je n'en disais pas tout de suite. Je les ai coulées la voiture. Et au final, je n'ai rien reçu. Donc, j'ai dû échapper pelle. Je ne sais pas. Par contre, à Rome, les glaces sont absolument exceptionnelles. Pas qu'à Rome, même à Venise et à Florence. Mais à Rome, on est tombé dans un glacier où il y a plein de stars qui ont été affichées sur un grand mur. Donc, j'ai mangé au même endroit que Ron Weasley et Vincent Cassel, entre autres, que je connais moins. Mais c'est les deux qui m'ont marqué. Voilà, un supermarchant de glaces, très coloré, c'était magnifique. Et j'avoue, les glaces, elles étaient, mais pfff, incroyables. Une dinguerie. Sinon, les pizzas, la boire que j'ai été un peu déçue. On dit toujours, incroyable, les pizzas italiennes, les pâtes et tout, tu vas trop bien manger. J'ai pas trouvé plus que ça, que c'était incroyable. C'était bon, mais moi, j'ai mangé des meilleures pizzas en France, les pâtes, je me les cuisine mieux moi-même. Pourtant, j'ai fait des restos sympas, des bons trucs, mais bon, pas incroyable non plus. Si, la charcuterie, désolé aux végétariens, j'en mange pas beaucoup, mais la charcuterie, j'en ai mangé un petit peu, elle est ouf par contre, ça c'est clair. Mais les pizzas, les pâtes, tout ça, sans plus, sans plus. C'est bon, c'est bon, mais c'est pas non plus. Le resto, c'est cher, c'est ça que je voulais vous dire aussi, le resto, c'est cher. Là-bas, il faut rajouter 10% de service, de frais de service. Et en plus, il y a des frais de couvert de 3 ou 6 euros par personne. Non, 3 euros, je crois. 3 euros par personne, plus les 10%, on en a déjà pour 15, 20 balles, avant même d'avoir mangé. Ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, ouais, c'était bien, c'était bien, c'était des bonnes vacances. Le retour en avion était hardcore. Enfin, j'étais vraiment trop mal. Ma copine, n'en parlons même pas, elle était au bout de sa vie. Il y a eu des turbulences, mais comme jamais dans l'avion. Pile ce jour-là, il y avait une tornade au-delà du Luxembourg qui a dû créer des dégâts un petit peu aux alentours. Et du coup, on est passé dans une zone de turbulences, mais vraiment ultra vénère, avec des trous de malades. Enfin, c'était vraiment flippant, flippant. Donc un sale retour d'Italie, mais bon. Je dis pas la libération quand on a la terre et à Paris. L'enfer. L'année dernière, j'ai fait, je sais pas, cinquante heures d'avion sans problème. Et là, tu fais deux heures et tu vis en enfer. Parfois, c'est vraiment bizarre la vie. Voilà, voilà, et il y a une abonnée qui m'a aperçu à l'aéroport de Rome. Dommage que tu sois pas venu me parler, ça m'aurait fait super plaisir. Je te l'ai dit déjà, mais c'est marrant, ça fait deux fois qu'on m'aperçoit et qu'on n'ose pas venir me parler. Je crois que je fais peur, je sais pas. En tout cas, improbable à Rome, à l'aéroport de Rome. C'était marrant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pas rien, rien de spécial. Je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo-là. Oui, ça fait longtemps déjà que je tourne. Bon, en tout cas, les road trips, c'est sympa, mais c'est pas de tout repos. Le fait de bouger, de changer de ville comme ça tout le temps, c'est pas ce qu'on fait de plus reposant. Et sans la mer, sans piscine, plus jamais. Plus jamais. Maintenant, je vais me poser quelque part, à part pour les Etats-Unis. Bon, là, faut bouger un peu, mais sinon, les vacances comme ça, c'est trop fatiguant. Voilà, voilà. Bon, j'ai beaucoup trop blablaté dans cette vidéo. Du coup, j'ai pas trop navigué entre la gauche et la droite. On fera un peu plus de binaural la prochaine fois. Voilà. Donc, à venir, un petit tour du monde 2. La vidéo sur la manipulation, il faut que je la fasse. Je vais vous refaire un test de culture générale difficile. Et bah voilà, on verra si, selon ce que vous me dites, si je fais un format unique ou pas. ou si on regarde les vidéos comme ça, à thème. Bon, on verra. Merci d'avoir passé cette soirée, ce petit moment avec moi. J'espère que vous aussi vous avez passé de très bonnes vacances et que la rentrée se passe bien pour vous aussi. Je ferai ce que je peux pour vous retrouver le plus souvent possible. Là, voilà, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça devrait s'arranger avec le temps. Prenez bien soin de vous et à très vite. Salut à tous.